Un super pouvoir dans mon travail. J'aimerais bien pouvoir me dédoubler. Ce serait, je ne sais pas, avoir une Mary Poppins. Ce serait faire les métadonnées en un claquement de doigts. Tout est inventarié. Le chantier de collection, c'est voir qu'est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a tout qu'on pense qu'on devrait avoir ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a et on ne sait pas ? Et comme ça, assurer que tout déménage et qu'on va retrouver tout à Plateforme 10. On a une collection d'à peu près 1 200 000 objets. Et là, on a, je pense, à peu près 25 000, 30 000 œuvres qu'on sait qu'on a vues, qui ont été récolées. Traiter par jour, ça peut vraiment beaucoup varier. Elles pourraient passer d'une trentaine d'œuvres à d'un coup 200. On change d'outil de gestion des collections aussi. L'idée, c'est que ça nous donne de nouvelles possibilités pour partager avec le public l'inventaire de ce qu'on a dans nos collections. Alors, il y a une hiérarchie qui est assez stricte, entre guillemets, pour le chantier. C'est qu'on a quelqu'un qui dirige le chantier et puis beaucoup de petites mains. Ça va de la conservatrice au restaurateur d'images, l'organisation même des expositions. Le département qui fait la gestion des collections avec des collaborateurs scientifiques et des documentalistes. Je suis en support, en fait, des collègues qui, eux, traitent les œuvres. Je rentre des photographies dans la base de données avec un numéro. Ça, c'est une manière de traiter. Une autre manière de les traiter, c'est de les préparer pour la numérisation. En me disant que peut-être dans une journée, je vois, je traite en gros une centaine d'images. On fait environ 5 à 6 000 numérisations par année de haute qualité. On a précisé avec des protocoles très stricts pour arriver toujours au même résultat et puis obtenir tout simplement l'image la plus réaliste comparée à l'original, en fait. Toute personne est importante, en fait, dans la gestion d'un déménagement. Mon pire cauchemar, ce serait de ne pas retrouver les pièces les plus importantes de la collection. Qu'il y ait une inondation en ce moment. Pour quelqu'un comme moi, qui numérise des œuvres, c'est plutôt le bug informatique qui effacerait absolument tout ce que j'ai fait pendant des années. Jeter, on jette, on jette à la poubelle. Jeter, mon Dieu, jamais. Aucune. On peut éventuellement supprimer des tirages d'expositions qui sont très abîmés pour une raison ou une autre. Mais jeter une image, ça n'existe pas dans une collection. Moi, je pense que je fais un métier formidable. On se sent tout petit face à cette collection énorme. C'est assez valorisant, je trouve, de travailler dans une collection pareille. On fait ça pour le public qui peut découvrir des photographies et puis des expos, en fait, grâce à notre travail. Venez voir ce que ça va donner à Plateforme 10. Ce sera vraiment quelque chose de différent de ce que les visiteurs ont pu expérimenter séparément au Mudak, au Musée Cantal des Beaux-Arts et puis au Musée d'Elysée. Ça a été vraiment une chance pour tout le monde, soit de travailler, soit de visiter cette maison. J'espère vraiment qu'on va pouvoir amener avec nous tout cet engouement qu'il y a autour du Musée d'Elysée. Musée d'Elysée. Musée d'Elysée. Sous-titrage FR ?